Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce troisième épisode de la série Légende. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour évoquer un personnage du monde du sport automobile, mais contrairement aux épisodes précédents, nous n'allons pas nous intéresser à un pilote, mais à un journaliste pour la première fois. Il s'agit de Jean-Louis Moncet. En effet, il a annoncé il y a quelques jours sa retraite et c'était pour moi l'occasion de rendre à ma manière un hommage à un personnage emblématique du paysage des sports moteurs français. Pour ma génération, la Formule 1 n'était pas une question d'abonnement ou de téléchargement légal ou non. Dans les années 90 et 2000, la couverture de la discipline était assurée par le réseau du groupe TF1. Une période où Internet était un luxe, pas toujours accessible, la télévision dominait donc et devenait le média le plus consommé par les fans, avec pour certains d'entre nous la radio. Dans ma situation, étant belge, j'avais à l'époque deux possibilités. J'ai opté pour le service public de mon pays avec les commentaires de Gaëtan Vigneron et Thierry Tassin ou switché sur TF1 avec Pierre Vanleville, remplacé plus tard par Christophe Malbranck. Si Jacques Laffitte avait endossé le rôle de pilote consultant depuis la saison 97, apportant plus de spontanéité et d'argot, ce qu'exigeait un petit peu le TF1 de cette époque, aucun week-end ne se passait sans l'intervention d'une troisième voie, celle souvent reprise comme la bible de la Formule 1, celle de Jean-Louis Moncet. Je le disais, à l'issue de cette saison 2019 et à peine le drapeau à Damier présenté à Abu Dhabi, Jean-Louis annonçait son retrait de la Formule 1. Très vite, la communauté réagit de manière positive en le remerciant de son implication et de tout ce qu'il a pu apporter aux fans, rappelant de nombreux souvenirs à ceux qui ont été bercés les dimanches après-midi par des paroles d'un journaliste ayant débuté sa carrière, rappelons-le, fin des années 60 pour François. Passé par la case écrite, radio et télé, c'est sur Internet et via le magazine Autoplus. Et ses vidéos de prêt et poste Grand Prix qu'il nous partageait encore aujourd'hui, ses émotions et ressentis sur ce qu'il se passait en piste. Jean-Louis Moncet est né en 1945 à Rabat au Maroc. Passionné et spécialisé des sports moteurs, sa carrière journalistique débute dans la presse écrite. Il créait, en compagnie notamment de José Rozinski, de près de 10 ans son aîné, la revue Sport Auto en 1971. C'est à la fin des années 80 qu'il est missionné par TF1 pour suivre et commenter les Grands Prix en compagnie de ce dernier. En 1990, la 5 grandit. Et pour la saison 91, Jean-Louis Moncet devra quitter son loulou Bernardelli pour rejoindre Patrick També et Eric Bale sur la chaîne de Silvio Berlusconi. L'aventure sera de courte durée puisqu'en 92, seules quelques courses sont diffusées sur la 5 avant un retour en catastrophe sur TF1. Mais ça fait quand même 4 voitures, enfin 3 voitures. Oh, touchette de Patrez, terrible ! Berger rentré au stand ! Mon dieu, j'espère qu'il n'a rien. Berger est rentré au stand et Patrez a décollé heureusement. Quelle saut, non, il est là, mon dieu. Ça aurait pu être très très grave. C'est ce que je crains toujours. Il déboîtait alors que Berger décidait de rentrer au stand. C'était vraiment tout à fait surprenant de la part de... Afin d'amener une certaine fraîcheur dans le duo de commentateurs, TF1, s'offre les services du journaliste belge Pierre Van Viet. Il sera en cabine aux côtés de Jean-Louis avant de retrouver la pitlane dès la saison 93. Cette occasion sera pour Alain Prost la première année où il sera consultant de la chaîne, avant de rempiler pour une saison supplémentaire au sein de Williams Renault et obtenir un quatrième titre en 93. Cette saison marquera la dernière collaboration entre Jean-Louis Montset et Jean-Louis Bernardelli retrouvant les chaleurs des cabines à travers le monde, tandis que Pierre Van Viet repart à la chasse aux informations dans les voies des stands du championnat du monde. C'est lui ! Alors qu'est-ce que c'est pas le dit ? Fiki Paldi, bien juste ! Il passe quand même la ligne d'arrivée ? Oui, il passe la ligne d'arrivée, mais dans un drôle ! La roue, la roue ! D'état, oui, la roue, bah oui ! Oh là là là, ça c'était juste ! Eh bien, il a laissé pas mal de choses là, Démon et... Pardon ! Fiki Paldi ! La période 94 à 96 marquera les débuts de Johnny Reeves au micro, aux côtés de Jean-Louis. Il endosse désormais ce rôle d'analyste et de stratège dans le duo. Elles resteront mémorables pour de grands moments de commentaires, comme le duel Il-Schumacher à Spa-Francorchamps. C'est rocambolesque, mais bien entendu, Démon a beau jeu dans cette partie de pousser Schumacher, j'irais même à la faute, car c'est une partie qui est déjà très mouillée, très humide, peut-être pas complètement trempée, donc là je pense que... Ah, il s'en bat ! Non ! Je ne peux pas y croire ! Je ne peux pas y croire ! C'est chaud, il l'envoie dans les vibreurs ! C'est sûr que son jeu à Schumacher, c'est de repousser, bien entendu, le dépassement de Démon, car... La perte du titre de champion du monde de Démon Hill à Adelaide en 94... Michael Schumacher... Mais Michael... Attention ! Attention, ça croche les deux ! Les deux ! Et bien voilà ! Un champion du monde qui fait ralenti, c'est pour ça que Démon Hill est produire devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On va voir, tout de suite au ralenti, Démon Hill aussi, il y a des ennuis. Il doit tout l'abandonne aussi. Et oui, c'est à cet endroit-là, mais c'est... Et voilà la Williams de Démon Hill qui s'arrête ! Autant, stop pour le chronométrage ! La Williams de Démon Hill, on est prêt évidemment à intervenir également ! Ah, il secoue la tête, Démon, il secoue la tête ! Il secoue la tête désespérément ! On regarde la suspension, c'est foutu ! On regarde les triangles, la barre de réaction, elle est tordue ! Elle est tordue ! La frayeur du Kyokatayama lors du Grand Prix du Portugal 95... Jusqu'au vert, et c'est parti pour la treizième épreuve du championnat du monde 95 ! Oh ! Un gros accrochage à tonneau, c'est une tirelle ou une pacifique ! Il va y avoir feu rouge, c'est sûr ! L'humidité, elle, est à... Dien aux 19%, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Par malade, c'est une ligier ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Extincteur rapidement ! Oh ! C'est Diniz, il s'en est sorti ! Mais quel miracle ! Mais comment cela a pu arriver ? Eh bien, c'est possible, Johnny ! Avec les surchauffes, il peut y avoir des fuites d'huile et d'essence, surtout d'huile ! Et peut-être que cela a communiqué le feu à la ligier ! On voit comment ça prend, voilà le ralenti qui arrive, mais décidément, il ne s'en passe ! En 1997, le ton change sur la chaîne privée. Jean-Louis sera désormais dans les stands dans le rôle de commentateur titre. On retrouve Pierre Van Vilt, accompagné par Jacques Laffitte, jusqu'en 2002. Ces années furent celles où TF1 accordait beaucoup de place à la discipline. Les spectateurs pouvaient se voir proposer des émissions comme F1 Magazine, Dimanche F1, Le Warm-Up, et des interventions nombreuses dans les différents JT, ainsi que des reportages Inside. N'oublions pas les cassettes VHS des résumés de saison, véritable relique aujourd'hui qui était proposée par TF1 Vidéo. Tout cela ne nous rajeunit pas. On le retrouvera successivement dans les garages des équipes Ligier, devenu Prost, ainsi que la Scuderia Ferrari. A cette époque, beaucoup de détracteurs reprochaient à l'équipe mise en place une analyse pro-Ferrari, notamment de la part de Jean-Louis. Lui qui n'a jamais caché son admiration pour Enzo Ferrari et son empire, je n'ai jamais personnellement eu le sentiment de pro-quoi que ce soit lorsque j'écoutais les commentaires de l'époque. Mais bien une passion mise en exergue quand le moment le justifiait. N'oublions pas qu'au sein de la Scuderia, à l'époque, Maranello, il y régnait une douce odeur de saucisson et de vin rouge. Si les années à lésie n'étaient pas si lointaines, l'accessibilité de personnes comme Jean-Todd ou Cesare Fiorio rendait les interventions directes toujours pertinentes et concises en fonction des faits de course. En 2003, après un Grand Prix d'Autriche controversé l'année précédente, TF1 retrouve un trio en cabine pour la première fois depuis la saison 95. Christophe Malbranck, ayant débuté pour Turbo sur M6, cinq ans plus tôt, devient la nouvelle voix de la discipline. Depuis plusieurs saisons, Eurosport proposait les essais libres, au nombre de quatre à l'époque, commentés par Jean-Louis en quelques occasions. Ce trio officiera sans discontinuer jusqu'en 2012, date et année de la fin du contrat d'exclusivité de la chaîne. Ces années sont celles du professeur Moncet, avec des analyses en 3D sur les éléments et les évolutions techniques des monoplaces au cours des émissions F1 à la une qui précédaient les départs. Técope, Jean-Louis qui fait, puisqu'il y a un petit appendice aérodynamique, un petit trou, une petite écope, Jean-Louis qui fait beaucoup couler d'encre. Eh bien oui, je vous redis ce que j'ai dit sur la grille de départ, mon cher Christophe. Je faisais pipi avec un ingénieur de Ferrari qui me dit « Regarde bien l'arrêt de bulle, parce que McLaren va certainement porter réclamation. Ils n'ont pas eu le temps de réparer la voiture. » Avec l'arrivée de la F1 sur Canal+, la chaîne privée souhaite étoffer son équipe de spécialistes. Alors, très discret lors de la saison 2012, l'année suivante, on pourra retrouver des analyses en studio et sur certaines épreuves en compagnie de Jean-Louis Moncet. En 2014, il sera de retour au micro lors de certaines séances d'essais libres du vendredi. Depuis 2016, c'est sur les ondes de la mythique radio de la rue Bayard qu'il tiendra le rôle de spécialiste de la discipline pour RTL. Si aujourd'hui, vous êtes animé par l'ambiance et le rythme proposé par Julien Fébraud et Jacques Villeneuve, dites-vous qu'il y a 20 ans, nous étions lors des week-ends de course libres de suivre des heures d'images, d'interviews, d'analyses de Jean-Louis. Il fait partie de l'univers des Grands Prix depuis plus de 40 ans. Alors, pour que certains puissent découvrir ce qu'était la méticulosité des propos écrits ou horaux du personnage, je vous renvoie à ces blogs, toujours très intéressants. Les billets postés sont fournis, riches, et nécessitent toujours un temps de pause pour apprécier leur lecture. Toujours alimentés à ce jour, des billets d'humeur et d'analyse qui restent une référence. Aujourd'hui, Jean-Louis Moncet, c'est aussi des publications importantes pour les passionnés. Au-delà des hors-série dédiées à la Scuderia Ferrari que l'on retrouve en livrairie, des ouvrages comme 60 ans de Formule 1, parus il y a 10 ans tout juste, vous offriront une ouverture sur l'histoire de notre sport favori. Alors, au nom de tous ceux qui ont attendu les dimanches sans Walker Texas Ranger, qui ont suivi les essais enregistrés sur VHS le vendredi soir, en rentrant des cours, qui ont lu vos écrits, je me permets, M. Moncet, de vous dire merci. Sous-titrage ST' 501